Salut c'est David, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais répondre à la question quel montant je dois investir en bourse. Alors c'est vrai qu'en ces temps qui courent de crise, de carges boursiers etc, il y a des gens qui commencent à prendre conscience qu'il est important de placer leur argent, de le faire travailler et de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Ça me fait plaisir parce que les gens commencent à prendre conscience, après c'est un petit peu dommage qu'il faille une crise pour que les gens se réveillent mais comme on dit c'est souvent quand la marée se retire qu'on voit qui n'avait pas de maillot de bain. Donc oui, je suis d'accord avec vous si vous regardez cette vidéo et que vous avez pris conscience que vous devez diversifier vos sources de revenus. Vous le savez, moi je le fais à travers l'immobilier, à travers les business en ligne et à travers également la bourse. Toutes ces trois choses sont des piliers d'enrichissement. Vous pouvez vous enrichir avec ces différents piliers, vous pouvez vous générer des revenus complémentaires à travers ces différents piliers à condition de bien savoir le faire. Quand il s'agit d'investissement en bourse, la première question que je vais recevoir, c'est dans quoi investir bien sûr, mais là là-dessus j'ai une vidéo qui parle de ça sur ma chaîne si vous voulez la regarder, je vous invite à le faire. Et ensuite tout de suite c'est quel montant pour investir en bourse ? Est-ce que c'est réservé finalement qu'aux personnes qui ont beaucoup d'argent ou est-ce que ça peut être réservé à tout le monde ? La première réponse que je peux vous donner c'est que quel montant pour démarrer en bourse, pour se lancer en bourse ? En fait, il n'y a pas vraiment de minimum. En fait, l'investissement en bourse peut être pour tout le monde. Je ne sais pas combien vous gagnez aujourd'hui, mais il est vraiment destiné à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'investir en bourse, vous pouvez en fait investir en bourse avec un euro en réalité. Il y a des courtiers en ligne qui vous permettent d'ouvrir un compte et en fait sur le marché boursier, vous allez avoir des actions que vous pouvez acheter pour moins d'un euro, pour simplement quelques centimes. Après, il y a des actions bien sûr qui valent plusieurs centaines d'euros, plusieurs même milliers d'euros, c'est tout à fait possible. Mais globalement, le marché boursier est ouvert à tout le monde. Il vous faut simplement ouvrir un compte auprès d'une plateforme boursière, que ce soit d'ailleurs une banque physique ou que ce soit une banque en ligne. Moi, je vous conseille plutôt une banque en ligne par rapport aux frais de courtage qui sont plus chers chez les banques classiques, qui sont même très chers. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez passer un ordre d'achat ou un ordre de vente, votre banque va vous prendre une grosse commission, ça va vraiment impacter votre performance. Alors que sur les courtiers en ligne, les banques en ligne, c'est beaucoup moins cher, il y a moins de frais de courtage et vous avez plus de contrôle, plus de gestion. Donc, il n'y a pas de minimum pour démarrer en bourse. Donc ça, j'espère que c'est un point qui vous rassure. Si aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut 10 000 euros pour commencer en bourse, sinon ça ne vaut pas le coup. Non, ce n'est pas du tout ça la réalité. Vous pouvez tout à fait commencer avec un petit capital et je vous conseille même de commencer le plus rapidement possible avec un petit capital. Maintenant, attention, je vous mets quand même en garde si vous voulez vous lancer dans l'investissement en bourse et que vous êtes débutant. D'une, c'est de bien vous former, de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir une stratégie bien sûr. Et avant même toute chose, c'est d'investir de l'argent uniquement que vous n'avez pas besoin sur le court terme. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin de cet argent-là, vous l'avez placé en bourse, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il ne faut pas que ce soit de l'argent que vous avez vraiment besoin. Donc, vous placez uniquement de l'argent que vous n'avez pas besoin sur le court terme. Et à côté de ça, il faut vous constituer vraiment un fonds de sécurité. Avant même de penser à la bourse, pensez déjà à vos finances personnelles, à vous. Et de bien vous constituer un fonds de sécurité qui correspond environ à 6. Vous pouvez aller jusqu'à 12 mois de vos charges. Alors, vous calculez vos charges simplement, vous regardez votre relevé de compte. Sur un mois, deux mois, vous faites une moyenne. Vous regardez combien vous avez besoin par mois pour vivre, enfin de charges, pardon. Et vous placez juste du coup 6 mois de côté. Comme ça, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Ensuite, vous pouvez penser à l'investissement en bourse. Donc ça, c'est important. Donc, je reviens à ça. Pas de minimum pour investir en bourse, d'accord. Vous pouvez ouvrir un compte. Alors, certains courtiers en ligne vont vous demander par exemple 100 euros ou 200 euros à mettre sur le compte dès le départ. Mais vous pouvez tout à fait commencer avec pas beaucoup d'argent pour investir en bourse. Ensuite, quel montant il faut investir ? Ça, en fait, ça va dépendre de vous. Comme je vous le dis. Si vous avez votre fonds de sécurité qui est placé en sécurité disponible, OK. Ensuite, vous allez déterminer un montant tous les mois que vous allez pouvoir investir. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir peut-être 5 à 10 % de vos revenus en bourse. Ça peut être intéressant. Si vous avez de l'argent qui dort, je ne parle pas de votre fonds de sécurité encore une fois, mais en plus de cette somme-là, vous avez une autre somme qui dort, vous ne savez pas quoi en faire. Vous pouvez prendre cette somme-là et aller l'investir en bourse si c'est votre projet. Si vous voulez l'investir dans l'immobilier, partez plutôt sur l'immobilier. Si votre projet, c'est de l'investir en bourse, prenez cette somme-là et allez l'investir en bourse. Si vous avez 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, je ne sais pas, et que vous avez bien votre fonds de sécurité qui est à côté et que celui-là, encore une fois, vous ne touchez pas, vous pouvez prendre cette somme-là et aller l'investir en bourse directement. Alors, admettons que vous avez 1 000 € de côté et vous voulez l'investir en bourse. C'est une bonne chose, d'accord ? Vous pouvez ensuite faire... Ce que je vous conseille, c'est de faire des virements automatiques tous les mois, dès que vous recevez votre salaire, vous versez 5 à 10 % de votre salaire sur votre compte en bourse pour pouvoir aller investir comme ça de manière régulière. Ce qui fait qu'en fait, vous allez parfois investir lorsque les cours sont hauts, d'accord ? Mais vous allez parfois investir lorsque les cours sont bas. Donc, au final, vous allez avoir comme ça une sorte de moyenne entre les cours hauts et les cours bas et vous aurez un prix moyen qui est intéressant pour placer votre argent. Ensuite, vous allez investir du coup cette somme-là tous les mois en bourse. Est-ce que vous allez investir à chaque fois dans une seule action ? Alors, j'ai 1 000 €, je vais investir 1 000 € sur une action. Surtout pas, surtout pas ! Il ne va pas falloir mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez 1 000 €, il va falloir diversifier ces 1 000 €-là, d'accord ? Donc, par exemple, prendre 4 actions à 250 €. Vous allez diviser, par exemple, vos 1 000 € en 4 et vous allez investir sur 4 actions différentes. Comme ça, vous n'allez pas avoir à investir que votre argent sur une seule action. Vous ne savez pas ce qui peut se passer sur cette action-là. S'il y a un problème, hop, tout est mort. Alors que là, si vous investissez 1 000 € mais divisé en 4, donc 250 € à chaque fois sur 4 entreprises différentes, vous diversifiez le risque. Vous limitez le risque et ça, c'est une bonne chose. Alors, il ne faut pas surdiversifier non plus et avoir 20, 30 lignes en portefeuille. C'est ce que je ne conseille pas. Mais il faut quand même diversifier un minimum. 4, 5, 6, 7, 10 actions. Pourquoi pas ? Donc, si vous débutez, par exemple, avec 1 000 €, vous pouvez... Voilà, n'achetez pas 100 actions à 10 €. C'est ça que je vais vous dire. Ensuite, une fois que vous avez compris comment diversifier votre argent, quel montant investir et mettre en place, par exemple, un virement automatique tous les mois pour investir cette somme à chaque fois de manière régulière, eh bien, c'est important également de savoir au niveau des frais de courtage. D'accord ? Ça, c'est important. Il peut vraiment ruiner votre rentabilité. si vous achetez, par exemple, une action qui vaut 100 € et que vous avez 5 € de frais de courtage. Ensuite, si l'action, en fait, elle prend 10 % et que vous revendez, alors, je ne conseille pas forcément, mais admettons, et que vous revendez, vous avez encore une fois 5 € de frais. Parce que vous avez 5 € de frais à l'achat et 5 € de frais à la vente. Donc, au final, sur un achat à 100 € avec l'action qui prend 10 % et que vous la revendez, en réalité, vous avez payé 5 € à l'achat, 5 € à la vente. Donc, finalement, même si l'action a pris 10 %, vous n'avez rien gagné. Votre trade, il est nul. Donc, ça, c'est pour les personnes qui veulent faire du trading. Ce que ce qu'on ne sait pas non plus forcément, parce que vous voyez en plus, vous avez des frais à l'achat, vous avez des frais à la vente. Et en plus, si vous êtes sur un courtier qui a beaucoup de frais, vous allez vous faire plomber. Donc, choisissez bien le courtier dans lequel vous allez ouvrir vos comptes en bourse, que ce soit un compte titre ou que ce soit un compte PEA, parce que les frais peuvent vraiment venir ruiner votre rentabilité. Même si vous ne faites pas d'achat-revente et vous faites plutôt comme moi du placement vraiment long terme pour vous générer des revenus passifs, bien important de choisir votre courtier pour limiter les frais de courtage, les frais de commission à chaque fois qui peuvent vraiment être très, très, très élevé. Donc, au final, le montant pour investir en bourse, il dépend de chacun. La première réponse que je pouvais vous donner, c'est déjà que vous pouvez démarrer, même si aujourd'hui vous n'avez pas un groupe capital, à condition que vous aviez de l'argent de côté et à condition que vous investissiez de l'argent que vous n'avez pas besoin sur le court terme, vous pouvez démarrer avec peu d'argent. Ensuite, je vous invite à bien déterminer votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous voulez faire de l'achat-revente ? Je ne vous conseille pas, honnêtement. C'est très risqué. Ça va vous demander beaucoup de temps et ça vous stresse énormément. Je vous conseille plutôt d'investir dans des actions qui vous reversent des dividendes. Là, à ce niveau-là, il va falloir vous former et apprendre comment analyser une action. Est-ce qu'elle est intéressante à investir ? Est-ce que cette entreprise est intéressante à investir dans laquelle placer votre argent ? Parce que, comprenez bien que dans cette stratégie-là plutôt long terme, on va se baser sur des entreprises qui sont stables et qu'on sait que dans 5, 10, 20, 30 ans, ces entreprises seront toujours là et ces entreprises vont continuer à nous verser des dividendes. On ne va pas investir notre argent dans des entreprises qui, dans un an, vont arrêter de verser des dividendes et du coup, on a de l'argent placé qui finalement ne sert à rien et qui ne travaille pas pour nous. L'objectif, c'est vraiment de placer de l'argent dans des entreprises qui vont nous reverser des dividendes tous les ans, tous les trimestres. Ça dépend du versement. Mais voilà, notre argent travaille à 5%, à 7%, à 8% de rentabilité et même jusqu'à 10% de rentabilité. C'est tout à fait possible d'avoir de bons rendements comme ça dans l'investissement en bourse. Donc, je vous invite à bien regarder cette stratégie-là plutôt long terme, à vous renseigner sur ça. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur cette stratégie-là plutôt de long terme et voilà, c'est vraiment le fait de toucher des revenus passifs. Encore une fois, c'est très passif la bourse. C'est très intéressant à condition qu'on sache comment le faire. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation offerte qui se situe dans la description de cette vidéo et qui va vous apprendre justement ma tactique qui est tirée des plus grands investisseurs comme Warren Buffett et comment j'investis en bourse sur le long terme sans avoir à passer tout mon temps devant l'écran sans avoir à stresser si la bourse chute parce que je sais que mes investissements sont des investissements dans des actifs qui me génèrent de l'argent. Le lien de cette formation est dans la description de cette vidéo. Vous recevrez quatre vidéos offertes qui va vous apprendre du coup à vous générer des revenus grâce à la bourse et à vivre de vos dividendes boursiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao !